Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière et dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler d'épargne et de diversification de ton épargne, c'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, c'est une chaîne que j'ai créée pour te donner des conseils, pour faire des économies c'est ce qu'on appelle le frugalisme, l'art d'en faire plus avec moins, l'art de mieux vivre sans pour autant devoir se priver faire des économies sur l'alimentation, le transport, le logement bien sûr mais aussi comment investir ton argent, que ce soit par l'immobilier, la bourse, l'entreprenariat parce que tu le sais bien, si tu veux te mettre en sécurité et aujourd'hui je pense qu'on en a tous besoin compte tenu du contexte inflationniste et bien c'est pas très compliqué en fond, il faut moins dépenser que ce qu'on a d'argent qui rentre c'est tout simple, mais cet argent qui rentre, cette épargne, ces économies, ce revenu il faut aussi savoir l'investir, essayer de le protéger de l'inflation et ça c'est pas facile, et crois bien une chose, c'est que si aujourd'hui on a le livret A dont le rendement va être réévalué à 2%, et bien c'est parce qu'on va avoir une inflation qui est encore plus forte malheureusement garder ton argent uniquement sur un livret A, et bien ça permet pas de protéger ton épargne au quotidien c'est ça qui est terrible, si tu veux réussir à protéger ton épargne en vérité il faudrait réussir à investir cet argent au moins au niveau de l'inflation Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières C'est pas facile, parce que qui dit investir, dit prendre des risques alors dans une stratégie d'investisseur frugaliste, bien sûr on va faire des économies comme je l'ai indiqué mais au moins on va aussi se servir de plusieurs techniques comme l'effet de levier au travers de l'immobilier c'est-à-dire faire un emprunt bancaire, faire de la dette intelligente pour acheter des biens rentables et ça, ça demande de l'expertise et de la formation sinon tu peux être sûr que tu vas aller au casse-pipe, je te le dis franchement et en même temps j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui des bonnes affaires, il y en a il y en a, j'ai vu, pour tout te dire, une maison partir pendant une vente aux enchères pas plus tard qu'il y a deux jours, une maison de 243 mètres carrés, elle est partie pour 40 000 euros donc ouais ça existe, mais forcément ça demande certaines connaissances pour justement apprendre à saisir des opportunités qui sont susceptibles d'être intéressantes et puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre tous tes oeufs dans le même panier c'est-à-dire que si tu te dis, vas-y je vais faire que de l'immobilier parce que c'est génial et c'est ça qu'il faut faire c'est cool, mais dis-toi que miser tout sur une stratégie c'est très risqué parce que si à un moment donné la fiscalité change, les règles changent et que d'un seul coup notre cher gouvernement décide de surtaxer les propriétaires bailleurs et bien forcément ta stratégie elle tombe à l'eau, tu vois donc il faut essayer de se prémunir de ça en faisant des choix qui vont être suffisamment intelligents pour que ta stratégie soit pérenne par exemple, je sais que beaucoup de personnes ont peur du plafonnement des loyers actuels dont beaucoup parlent ça, il faut savoir que ça ne va pas s'appliquer aux personnes qui vont faire de la location de box parking ou qui vont louer des murs de commerce, tu vois donc il y a d'autres choses qu'on peut faire et même si tu veux réussir à obtenir un financement auprès d'une banque et bien il va aussi falloir utiliser ton argent et peut-être l'investir tôt intelligemment pour te mettre en condition c'est-à-dire que obtenir un financement bancaire, faire une opération en immobilier tu sais c'est un peu comme un marathonien ou un sportif qui va faire une compétition il va lui falloir des années de travail peut-être ou au minimum des mois pour se mettre en condition physique pour obtenir ce qu'il souhaite avoir en l'occurrence une médaille et en ce qui va te concerner peut-être le financement ton crédit immobilier j'ai discuté récemment avec un jeune qui vient d'avoir 18 ans j'en ai parlé d'ailleurs sur le dernier article sur mon site internet sur le blog frugalisme et liberté financière et je lui disais t'as 18 ans, tu sais quoi, va vite ouvrir ton PEA il me regarde avec des yeux ronds, il ne comprenait pas trop le PEA, je te réexplique rapido, c'est le plan épargne en actions ça a été créé en 1992 sous Rocard gouvernement socialiste pour flécher déjà à l'époque l'épargne des français vers la bourse et les actions françaises à l'époque alors aujourd'hui, c'est pour les actions européennes ou des valeurs européennes on peut acheter d'ailleurs des ETF je dis ça, je ne dis rien, on peut acheter des ETF World par exemple, comme celui d'Abundi comme les ETF qui sont sur l'indice MSCI World je ne dis pas que c'est une stratégie qu'il faut faire je dis que ça fait partie des choses qui sont possibles d'être faites aujourd'hui et je disais à ce jeune, dépêche-toi d'ouvrir un PEA au moins pour prendre date parce que le PEA, au-delà de 5 années de détention tu n'auras plus de taxation, du moins d'impôt sur le revenu sur la partie bénéfices tu auras toujours la CSG et la CRDS 17,2% mais tu n'auras pas l'impôt sur le revenu donc ça peut être déjà intéressant et si en plus tu veux aller voir une banque d'ici quelques années pour faire un premier emprunt immobilier tu ne seras pas accueilli de la même façon si tu as déjà un PEA ouvert avec un peu d'épargne dessus que si tu arrives juste avec un livret A ou un LEP je ne dis pas qu'il ne faut pas les avoir le livret A ou le LEP le LEP c'est d'ailleurs très bien si tu n'es pas imposable il passe à 4,6 c'est une manière relativement efficace de protéger ton épargne en comparaison avec ce qu'on peut faire ailleurs en plus l'épargne reste disponible donc voilà si tu ne payes pas d'impôts franchement ça fait partie des choses qu'on peut envisager de faire très très vite le truc à comprendre c'est que quand tu vas avoir ton banquier pour réussir à obtenir un financement d'accord et bien plus tu vas avoir de cash à investir plus tu vas avoir d'argent on dit que cash is king et bien plus tu seras bien accueilli par le banquier c'est à dire qu'un crédit immobilier en fin de compte pour eux ce n'est pas si intéressant que ça c'est beaucoup de paperasse c'est beaucoup de travail pour pas grand chose au final tu vois le seul avantage pour eux c'est d'essayer d'avoir un nouveau client qui va rester captif pendant peut-être 15 ou 20 ans dans la boutique c'est la raison pour laquelle le crédit immobilier l'emprunt immobilier est souvent un produit d'appel et c'est aussi la raison pour laquelle tu auras souvent de meilleures propositions auprès d'une banque dans laquelle tu n'es pas encore client que dans ton agence traditionnelle mais en plus de ça le banquier lui le conseiller celui qui va monter le dossier il va gagner de l'argent des bonifications etc quand il fait des ouvertures de compte donc ce que je veux dire par là c'est que si toi tu veux obtenir ton financement dans les meilleures conditions obtenir je sais pas moi tu vois un différé d'emprunt une remise sur les frais de dossier les indemnités de remboursement anticipé à zéro etc ben apprends à lâcher du lest mettons que le type il veut que tu lui ouvres une assurance vie elle est nulle elle est pas intéressante vas-y oula il veut que tu prennes sa carte bleue prends-la tu l'arrêteras dans 6 mois un an est-ce que c'est un drame non est-ce que ça va truiner non non plus tu lui rends service il va 30 services c'est donnant en donnant c'est ça aussi l'art de la négociation c'est savoir faire un pas vers l'autre pour obtenir ce que toi tu veux et tout le monde est content et comme ça et bien tu arriveras à établir une relation de long terme avec cette personne avec ce banquier ou cette agence que sais-je si tu veux refaire d'autres opérations immobilières je dis pas que c'est comment dire uniquement la chose à faire il y a d'autres petits secrets que j'apprends évidemment aux clients de des formations heureusement mais envisager en fin de compte le crédit de cette façon là et bien c'est intelligent et ce que je veux te dire c'est que si tu as un petit peu d'épargne ou d'argent il faut absolument que tu apprennes à le diversifier le plus vite possible parce que quand tu iras avoir justement une banque pour demander un emprunt à un moment donné et bien si tu vas l'avoir et que tu as déjà un PEA et que tu as déjà de l'épargne peut-être une assurance vie etc. etc. tu ne pèseras pas la même chose pour eux tu seras un profil de client beaucoup plus intéressant alors il y a plusieurs outils que je t'invite à utiliser il y a un premier outil que tu peux utiliser qui est gratuit totalement gratuit sur mon site internet c'est le simulateur credit score en fait ça va te permettre d'estimer si tu as de bonnes chances d'obtenir ton financement bancaire compte tenu de ton profil, de tes revenus etc. et ça va te permettre d'appréhender les critères que la banque va regarder pour te donner ou pas ce que tu souhaites le fameux sésame, ton financement ça c'est une première chose il y a d'autres outils que tu peux utiliser simulateur de crédit immobilier simulateur même de liberté financière si tu veux réussir à trouver en combien de temps tu arriveras en fin de compte à obtenir suffisamment de rentes je te le souhaite pour ne plus avoir besoin d'échanger ton temps ton temps de vie ni plus ni moins pour un salaire, pour un employeur voilà je te souhaite vraiment d'arriver à mettre en place ces stratégies le plus vite possible et aussi de bien comprendre qu'il faut absolument absolument bien diversifier tes investissements bien diversifier ton épargne sinon ce sera vraiment à tout risque si tu veux aller plus loin je t'invite à aller sur mon blog frugalisme et libertés financières j'ai écrit plusieurs articles là-dessus notamment un sur la diversification des investissements donc je t'invite à aller creuser aller faire un tour là-dessus et puis si tu veux aller plus loin encore et bien je t'invite à aller voir cette autre vidéo je te souhaite une bonne journée un bon dimanche profite bien de l'été à très bientôt merci salut ciao ciao ciao